Salut à toi et bienvenue sur ASMR, détente et relaxation. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, si tu n'es pas déjà s'abonné, abonne-toi. Appuie sur la cloche des notifications pour me suivre et pour savoir quand il y aura une nouvelle vidéo qui sort. Mets un like et laisse des commentaires. N'hésite pas sur les commentaires si tu veux quelque chose en particulier, il ne faut pas hésiter. Habituellement dans mes vidéos, je crois que c'est la première fois que je demande de s'abonner, de mettre des likes, tout ça. Parce que je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'ai été suivi par énormément de monde mais la majorité ne sont même pas abonnés. Donc c'est dommage de pouvoir rater. Et le fait d'être abonné, c'est gratuit en plus. Pour le référencement, c'est important. Donc ça me permettra d'aller plus loin et de faire aller la chaîne un peu plus loin. Et ça me permettra de pouvoir investir et faire quelque chose de mieux encore. Donc, n'oublie pas. Sur ce, on va se commencer notre quiz. Donc, Game of Thrones. On va se faire le quiz Game of Thrones. C'est le troisième, si je ne me trompe pas. Celui-là, c'est difficile. Alors... J'ai mes deux petits anti-stress pour... Pendant que tu réfléchiras entre deux questions. Pour t'aider à... Réfléchir et à te concentrer. On commence avec la première, c'est parti. Alors, qui tue lors de Jean-Mormand, lors d'une mutinerie dans la série Game of Thrones ? Réponse A. Fulc. La puce. Crister. Réponse B. Réponse C. Samuel. Tarly. Réponse D. Il faut le manchon. Le manchon. Où est-ce d'eau ? Je ne vois pas trop bien. Bref. Ça va être joué. Alors, voyons. Alors, je n'en ai aucune idée, moi. Allez, là, c'était pas ça. Alors, la réponse, c'était là des Holtos ou Holos. Non, c'est Holtos, le manchon. Je suis un mormon surnommé le vieil ours et le lord commandant des combattants ayant juré de défendre le mur. Deuxième, quel loup-garou surgit pour défendre Arya dans la saison 4 de Game of Thrones ? Réponse A. Numéria. Réponse B. Broussaille. Réponse C. Fantôme. Réponse D. Vangry. Ça, ça détend. Ça, c'est un bon truc pour réfléchir. Alors, la réponse, c'était la réponse A. Numéria. Arya est une jeune fille d'une dizaine d'années qui préfère les scrims et l'équitation à la couture. Réponse 3. Réponse 3. N'importe quoi. Question 3. Depuis 2011, pour quel rôle Peter Tinklage, j'espère que je le prononce bien, est-il principalement connu ? Réponse A. Dion, Greyjoy. B. Jamie Lannister. C. Tyrion Lannister. D. Jon Snow. D. D. J. D. J. D. 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 La réponse était la C. C'est Tyrion Lannister, Peter Tinglege, et aussi l'antagoniste principal, Bolivar Trask dans X-Men Day of Future Past. Désolé pour mon anglais qui est complètement pourri. Je signale que je ne parle pas anglais, donc je n'ai pas appris. Question 4. Dans la série Game of Thrones, Benjen Stark, l'oncle de Jon Snow. Et premier ? Réponse A, ingénieur. Réponse B, commandant. Réponse C, patrouilleur. Réponse D, intendant. Réponse C, patrouilleur. Réponse C, patrouilleur. Réponse C, patrouilleur. Le visage aux traits. Raffiné et buriné, de Benjen Stark. Qu'est-ce que je constate avec son regard ? Criple rieur. Ça ne veut pas dire grand-chose tout ça. C'est pas moi qui ai fait le quiz. Réponse 5. Je suis fatigué, désolé. Question 5. Dans Game of Thrones, quel est le principal château du mur depuis l'abandon de Fornox ? Réponse A. Noir. Noirtaque. B. Tour ombreuse. C. Fort-le-Vent. Des châteaux noirs. Je me demande s'ils ne sont pas plantés un peu dans certaines écritures. Non, il y a des trucs qui... qui ont n'écu une tête. La réponse, c'était D. Château noir. La carte de nuit est chargée de la défense de la frontière nord des sept couronnes, et en particulier du mur. Question 6. Qui est surnommée la reine des épines ? Dans la série Game of Thrones. Réponse A. Des d'A. Lannister. C. C. Lannister. C. C. C!? C. C. Lannister. C. C. La réponse était Olyna Tyrell. Explication. Olyna Tyrell, née Olyna Redwyn, est surnommée la reine des épines en raison de son caractère des plus piquants. Combien d'immaculées Tenerys décide-t-elle d'acheter dans Game of Thrones ? Réponse A. 5 000. Réponse B. 10 000. Réponse C. 20 000. Réponse D. 50 000. Pour l'instant, j'ai qu'une seule bonne réponse. Réponse B. 10 000. Dans Game of Thrones, le commerce des Immaculés est réservé aux huit familles les plus riches de la ville. Question huit. Je sais celle-là par contre. Je me rappelle. Je sais celle-là par contre. Je sais celle-là par contre. Je sais celle-là par contre. Réponse B. Nimeria. Réponse C. Broussailles. Réponse D. Fantômes. Celle-là, je sais aussi. On va voir si je me suis couré. Oui. Je me suis couré encore. À toi, Chewy. La réponse C. C'était été. Oui. La réponse A. Moi, j'avais mis fantômes. Je me suis complètement planté. Une patte de germe de barrel a donné à Bran la capacité de se glisser et de voir à travers les yeux des arbres. C'est la réponse A. Question 10. Dans Game of Thrones, qui assassine Willem Lannister et Dion Vray dans leur cachot ? Y. Réponse A. Rob Stark. B. Katlyn Stark. C. Arryon. Matt Stark. D. Richard Ger-Star. Voilà. La réponse était la D, c'était Richard Garstark, tu parles D non ? Le mutisme de Lord Richard Garstark est souvent synonyme de grande défiance et de colère contenue. Question 11. Quelle servante apprend à Daenerys l'art de l'amour dans la série Game of Thrones ? Réponse A, Shiki. Réponse B, Iri. Réponse C, Dora. Doria ou Dora, je ne sais pas comment ça se dit. Doria, je vais dire. Réponse D, Misaria. J'ai fait au pif, je l'ai eu. Réfléchis, je ne te dis pas à qui. La réponse était C. Doria ou Dora, je ne sais pas comment on dit. Roxane McKay est l'actrice britannique incarnant le personnage de Doria dans Game of Thrones. Question 12. Dans Game of Thrones, qui retrouve Mika et le tue en le tranchant quasiment en deux ? Réponse A, Jora, Mormont. B, Jory, Gazelle. C, Sandor, Clegane. D, Jon Snow. La réponse était C. C'est Cendor Clegane. J'avais beau. Né en l'an 285, Mika est un garçon bouché, compagnon de jeu d'Aria Stark. Question 13. Qui est Craster dans la saga Game of Thrones ? Réponse A, un garde de nuit. Réponse B, un sauvageon. Réponse C, un roi. Réponse D, un dresseur. Un roi. Je sais pas. Ah oui, je ne savais pas. Au-delà du mur, il lui manque une oreille et sa dentition est pourrie. Quatorzième question et dernière dans Game of Thrones, qui ramène à chaque fois à la vie péricain d'Ondarion grâce à la magie ? Réponse A. Tauros de Myrrhe. B. Péniro. C. Azor. T. Mélisandre. T. Mélisandre. T. Mélisandre. C'était la réponse A, Toros de Myrrhe. Périgue d'Ondarion est décrit comme un jeune homme séduisant et frivole aux cheveux redorés. Alors, moi, mon score éliminable, 36%, c'est un singule. J'ai que 5 bonnes réponses sur 14. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Est-ce que tu as fait à 100% ? Dis-moi-le dans les commentaires. Après, je l'ai vu qu'une seule fois. La série, je l'ai vu qu'une fois. Donc, ça fait un bail, donc je m'en rappelle plus. Voilà. C'était le troisième, deuxième, je sais plus. Le troisième quiz. Troisième quiz. Et il reste un. Le dernier sera complètement différent. Il sera un rapport avec Game of Thrones. Moi, j'en ai déjà parlé. Mais là, par contre, il faudra deviner, euh... Ce sera le nom de l'acteur véritable. Est-ce qu'il a tourné comme film avant ? Et il y aura une liste de noms. Il faudra trouver le bon, celui qui a incarné dans ces films-là et qui joue aussi dans Game of Thrones. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, ce n'est pas grave. Mais tu verras au moment venu. J'espère que tu as passé un bon moment. Que ça t'a bien détendu, bien relaxé. Peut-être que tu n'as pas tenu le coup jusqu'au bout et que tu t'es endormi. C'est pas grave. Tant mieux pour toi. Si tu as pu t'endormir avec sa tête tellement relaxé, à moi, c'est parfait pour moi. Et, écoute, je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et puis, j'ai quelque chose à te dire, c'est surtout, porte-toi bien et prends soin de toi. C'est très important. Et moi, je te dis à très très bientôt. Ciao !